Maître Corbeau, sur un arbre perché, t'a mis en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui teint à peu près ce langage. Non mais attends, ils vont bien voir que je ne suis pas un renard là. L'important c'est de lire la fable. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui teint à peu près ce langage. Qu'est-ce que tu veux ? Ben je lui teint mon langage ! Hé bonjour monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, c'est votre ramasse, ça porte à votre emplumage, vous êtes le phénix des hauts de ces bois. A ces mots, le Corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa froid. Papa, t'es pas un chanteur de rhum, le Renard ? C'est bien vu là ! Papa, le Renard ne peut pas être comme ça. Ça se fait pas quand même, pour les enfants. Ok d'accord, pardon. Je t'ai bien le temps. Le Renard se saisit et dit Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au débat de celui qui l'écoute. Cette question va bien pour moi sans doute. Le Corbeau, en deux, est confus, jura, mais un peu tard qu'on ne l'y prendrait plus. Sur la vie de ma mère, ça recommencera plus ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Merci.